Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année qui va parler de PES 2022. Je sais que vous êtes nombreux, nombreux à attendre les premières infos sur cet opus, bien sûr moi y compris. Il y a déjà des vidéos qui sont sorties sur plusieurs chaînes, etc. pour parler des attentes, notamment de PES 2022. Moi, je voulais vous faire une vidéo un petit peu différente et plutôt que de vous donner mes attentes, une vidéo que je ferai sûrement plus tard, je vais vous dire plutôt ce que va être PES 2022 selon moi, et c'est-à-dire pas mes attentes, mais ce qui va être pour moi PES 2022 tout simplement. Première chose qu'on va régler tout de suite, tu te demandes comment j'ai eu cette magnifique veste ? Et bien tout simplement grâce à Footmus, le lien est dans la description, un choix énorme de maillots, de suites, de casquettes. Tout ça en rapport bien sûr avec nos clubs préférés de foot, ce sont des copies qui viennent de Chine. Voilà, tout est dit, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir cette petite vidéo. Et puis avec le code LUTHOR, tu auras 15% de réduction. On est parti du coup pour la vidéo que va être PES 2022. PES 2022, ça va bien sûr être un jeu next-gen, un jeu qui va sortir sur PS5, sur Xbox Series, sur PC, mais également sur PS4 et Xbox One. Je pense, rien n'est sûr dans cette vidéo, je n'ai pas d'infos, je pense qu'on aura le nouveau moteur graphique, bien sûr, sur la next-gen, le nouveau Unreal Engine 5, mais que sur PS4 et Xbox One, on aura le moteur actuel, le moteur actuel de PS 2021, et que ce sera un espèce d'update. Je vois ça comme ça parce que pour moi, les anciennes consoles ne peuvent pas faire tourner l'Unreal Engine 5. Donc voilà, on aura deux jeux complètement différents. On aura du coup le crossplay qui sera séparé, on ne pourra plus jouer entre PS4 et PS5. Et ça, ça va faire beaucoup de mal aux tricheurs, à ceux qui ont la PS4 et la PS5, et qui s'amusent à s'auto-snipe pour faire monter leur note sur MyClub, parce que oui, bien sûr que ça existe. On va voir du coup l'année prochaine quand ce sera plus possible, on va voir des mecs qui vont avoir leur note, qui vont largement baisser. Il ne faudra pas chercher à comprendre pourquoi ils étaient si forts sur le 2021, parce que ce n'est pas bien facile d'être fort quand tu t'auto-snipe et quand tu joues contre toi-même, et que tu te laisses gagner forcément. Du coup les cheaters, on vous voit ! Alors, PES 2022, retour du roi, révolution ? Pas du tout. Je suis désolé de casser votre délire. Tous ceux qui attendent ça, je n'y crois pas une seconde, je suis prêt à mettre ma main presque à couper. Mais pour moi, non, ce ne sera pas une révolution. On va être dans la continuité, comme l'a toujours été PES, il n'y aura pas de révolution. C'est-à-dire que PES va garder ses points forts et va malgré tout conserver des points faibles. Et un de ses points faibles, c'est qu'il est loin derrière FIFA en termes de vente, en termes de part de marché. Et je ne suis pas convaincu que Konami souhaite rattraper EA tant que ça. Je pense qu'ils ont conscience que l'écart est énorme. Et je pense qu'eux, leur part de marché, comme l'a d'ailleurs dit en interview un concepteur du jeu, je pense que leur part de marché leur convient, ils trouvent ça bien. Ils en grappillent, bien sûr, ils essaient d'en grappiller d'année en année. Mais je pense qu'ils n'ont pas, comme nous, on rêverait qu'ils rattrapent FIFA. Je pense que ça, ce n'est pas dans leur tête. Et du coup, je ne suis pas sûr que le budget explose. Je pense qu'on va rester dans les mêmes normes que les opus habituels. Et donc, qui dit pas de budget énorme dit forcément pas de révolution. Est-ce que ça va pour autant être un mauvais jeu ? Non, je n'en suis pas sûr. Alors, quels vont être les énormes points forts de ce PES 2022 ? Qui peut quand même faire mal à la concurrence grâce à ça. Premièrement, ça va être ses graphismes. Parce qu'à mon avis, avec l'Unreal Engine 5, on va en prendre plein les yeux. Déjà, rappelez-vous, le petit trailer qui était sorti l'année dernière avec Lionel Messi et le stab du Noucombe qu'on voyait comme ça, c'était sublime. Je pense que là, vraiment, on va prendre une grosse, grosse claque. Et c'est tout ce qu'on attend. Je pense que vraiment, ça va être exceptionnel. Et que là, on va être peut-être au-dessus de la concurrence. Mais voilà, arrêtons de nous comparer à la concurrence. Arrêtons de nous comparer à quelque chose qui n'est pas comparable. Quand un jeu est à 10 et l'autre est à 1000 en vente, il faut arrêter de se comparer. Mais déjà, graphiquement, on va prendre une grosse claque. Ils étaient déjà très forts dans les faces. Ça va continuer. Mais je pense qu'on va aussi avoir de l'amélioration au niveau des ambiances, au niveau des supporters, au niveau des entrées en jeu, etc. Ce que les modders font très bien. Je pense que là, grâce à cet Unreal Engine, à ce nouveau moteur graphique, on va vraiment en prendre plein les yeux. Et qui dit moteur graphique dit gameplay. Je pense que là, comme d'habitude, PES nous a toujours fourni un bon gameplay. Même si, bien sûr, il est perfectible. Bien sûr, il y a des défauts. Mais je pense qu'on va avoir d'énormes graphismes et un gameplay qui va être exceptionnel. Donc ça, c'est du sûr. Pour moi, je ne prends pas de risque à vous dire ça. Après, ce n'est pas tout ce qui fait un jeu. Je vais vous parler déjà du offline. Le offline qui est séparé en deux gros morceaux. La Ligue des Masters et Be A Legend, Ball, Ball, si tu parles anglais comme moi. Donc, pour moi, encore une fois, à mon avis, on verra ça dans quelques mois. Est-ce que j'avais raison ? Est-ce que j'ai tort ? Mais franchement, je ne pense pas me tromper beaucoup. Je pense que Ball va rester. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'énormes améliorations. Je ne pense pas qu'il retravaille le mod alors que le mod peut être très cool. Il est laissé à l'abandon depuis plusieurs années. Je ne suis pas sûr qu'il fasse quelque chose. Attention, je vous répète que ce n'est pas mes attentes. Ce n'est pas ce que je souhaite. C'est ce qui, pour moi, va être. C'est complètement différent. Donc, pas la peine de m'insulter si tu es fan de Ball. Moi, je n'y suis pas. Si tu veux te faire de fausses idées et imaginer que tout va être révolutionné, c'est ton droit. Mais moi, ce n'est pas ce que je pense. Je préfère être lucide et réaliste plutôt que de faire gréver les gens. Et que finalement, après, on va tous être déçus. Non, soyons réalistes. Et puis voilà. Donc, pour moi, BioLegend, je ne les vois quand même pas l'enlever. Je pense qu'il va rester, mais qu'il ne va pas être retravaillé. Bien sûr, avec les graphismes et le nouveau gameplay, ça va bien sûr sa veillette. League des Masters, je vois pareil. Puisqu'il nous avait annoncé qu'il retravaillait la League des Masters sur trois ans. Le cycle est fini. Même si forcément, on est tous un peu déçus, on s'attendait à mieux. Donc, je pense que ça va rester comme ça. Bien sûr, il y a sûrement des petites améliorations. Mais je ne vois pas de révolution par rapport à ça. Parce qu'en fait, je suis maintenant certain que le futur de PES et le futur surtout de PES 2022 va être dans le mode MyClub. Ce qu'ils favorisent depuis de nombreuses années, n'en déplaise à certains. Je suis désolé pour vous. Mais en tout cas, c'est leur choix. Parce que oui, déjà sur le 2020, sur le 2021, sur le 2022, les grosses améliorations ont été sur MyClub. Voilà, avec notamment sur le 2020, l'apparition de Matchday. Sur le 2021, l'apparition des Iconic Moment. Enfin, ça existait déjà, mais en grand nombre. Bon, ça encore, il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. On n'est pas là pour débattre de ça. Donc, je pense, et ça j'espère, je pense qu'on va encore avoir l'accent mis sur ça et sur l'e-sport. Comme l'a encore dit dans son interview notre ami, l'e-sport qui est vraiment leur cheval de bataille premier. Ça, je vous l'avais annoncé quand il y a eu le changement de nom, quand on était passé de pro-évolution soccer à e-football. Et voilà, donc e-sport, bien sûr. Donc, qui dit e-sport, dit peut-être Matchday retravaillé, amélioré. Parce que pour moi, le concept est très bien. La réalisation, comme souvent avec Konami, ce n'est pas terrible. Et je vois une mise en avant des e-football points. Je pense que cette année, c'était un peu un test. Voir comment ça prenait. Je pense que ça a bien plu. Je pense que ça a bien pris. Même si, encore une fois, le concept est bien, la réalisation est moyenne. Et je pense que sur Matchday, on va gagner beaucoup plus d'e-football points. Et qu'il y aura beaucoup plus de récompenses dans la boutique. On voit, encore une fois, comme l'a dit notre ami, j'ai mangé le nom, je ne préfère pas le dire, sur une interview dans un média italien. Il parle de ça, notamment. Et il dit que les partenariats avec les nombreux clubs, ça va permettre d'avoir des éléments exclusifs à mettre dans le club. Il veut e-sport à fond et essayer de coller le plus possible le vrai foot de PES. Donc, je pense que voilà, ça va être ça. Et dernière chose, dernière chose importante, toujours dans la continuité, pas de révolution. On voit que les licences, les licences, Konami a fait un très gros travail depuis PES 2019. On a quand même de très, très grosses licences. Le meilleur club italien, la Juventus. Le meilleur club allemand, le Bayern. Un des deux meilleurs clubs espagnols, le Barça. Le club le plus populaire en Angleterre, dans le monde, le club anglais le plus populaire dans le monde, c'est Manchester United. Donc, voilà, il manquerait quand même un club français. J'espère que Monaco va revenir partenaire. J'espère. Mais voilà, ils font un gros travail. Et ça, ça peut être bien pour attirer du monde. Parce qu'il y en a pour qui c'est important. Il y en a pour qui, c'est sûr que c'est moins important. Mais leur stratégie, c'est celle-là. Donc, vous voyez, la stratégie, c'est vraiment e-sport. C'est vraiment licence, gameplay, graphisme. C'est quatre points, je pense, qui vont encore une fois être axés. Il n'y aura pas de révolution. Il ne faut pas s'attendre à des multitudes de modes ajoutés. Je pense qu'on aura peu de surprises ou pas de surprises. Il ne faudra pas s'étonner. Ceux qui s'attendent au retour du roi, encore une fois, vous n'y serez pas et vous serez déçus, malheureusement. Ceux qui s'attendent à ce que PES vienne taper sur FIFA, encore une fois, vous n'y serez pas et vous serez déçus. Ils vont encore essayer de grappiller des parts de marché. Mais pour l'instant, ils en sont tellement loin que ce n'est pas un objectif à aviser pour moi. Et ils ont raison dans leur stratégie. En conclusion, je ne suis pas pessimiste du tout. Je pense qu'on va avoir un très bon PES 2022, mais dans la continuité de PES 2019, PES 2020, PES 2021. Avec bien sûr des nouveautés grâce aux nouveaux moteurs. J'espère qu'on va avoir quand même plus d'améliorations parce qu'ils se sont laissés un an. Depuis PES 2020, on n'a rien eu. PES 2021, c'est un update. Ils nous ont annoncé ça. J'espère qu'on va avoir des améliorations un petit peu plus notables. Mais il ne faut pas s'attendre à des mods, etc. En tout cas, je pense qu'on en serait tous surpris, mais agréablement surpris. Et je préfère vous dire les choses comme elles vont pour moi être plutôt que de vous faire rêver, à vous dire qu'ils vont ajouter ça, qu'ils vont améliorer ça à fond, qu'ils vont miser à fond, qu'ils vont refaire la Ligue des Masters complètement, qu'ils vont supprimer MyClub, qu'ils vont mettre la Ligue des Masters online. Pour moi, c'est de l'utopie. Et par contre, il n'y a pas de signaux dans MyClub pour, par exemple, un marché des transferts. Si je devais mettre une pièce, si je devais parier, je ne parierais pas pour le marché des transferts, même si pour moi, j'espère que ça va arriver. Mais vraiment, je vous ai un petit peu peint ce que va être pour moi PS2022. Je pense que je ne vais pas beaucoup me tromper, mais en tout cas, on verra ça dans quelques mois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, si je me suis complètement planté, je serai content. Et vous serez les premiers à venir me le dire dans les commentaires encore une fois. Allez, c'était Luthor. Ciao les mecs.